Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sonnet de Louise Labbé aux Beaux yeux bruns. C'est un sonnet italien avec des rimes en A, B, B, A, C, D, D, C, E, E, F, G, G, F en décassilame. La poétesse apostrophe l'homme aimé avec l'anaphore de O. L'homme aimé est d'abord désigné par métonymie. Ensuite apparaît explicitement le pronom personnel « toi » au vers 12 et 14. On a donc une progression de l'implicite vers l'explicite pour désigner l'homme aimé Olivier. Le nom de l'homme n'est pas donné pour que le lecteur puisse s'identifier à lui et cela donne une valeur universelle à ce sonnet. C'est un blason, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on faisait des poèmes pour décrire en bien ou en mal un être ou un objet. Souvent, les blasons décrivaient le corps d'une femme. Or, ici, Louise Labbé fait un blason pour décrire un homme, ce qui est très original. Donc, elle fait mention des différentes parties du corps de l'être aimé. Beaux yeux bruns au vers 1, front, cheveux, bras, mains et doigts au vers 9. L'être aimé est mis en valeur par des adjectifs mélioratifs « beau » au vers 1, « chaud » au vers 2. Au vers 11, temps de flambeaux. Le flambeau constitue le résumé des membres du corps qui étaient auparavant dissociés dans le poème mais ici, ils sont rassemblés en un seul mot. La beauté physique et le feu sont assimilés à l'amour. Tout le poème est donc un portrait élogieux de cet homme qui est aimé. C'est un sonnet qui parle de passion. L'amour n'est pas mentionné explicitement dans le poème mais transparé dans le portrait élogieux qui est fait de cet homme. Le sonnet commence par l'évocation du regard au vers 1. C'est le regard qui a apparemment déclenché l'amour. Désir obstiné au vers 5 montre à quel point la poétesse ressent de la passion pour cet homme. Le chant lexical du feu est très présent pour symboliser l'amour passionné flambeau, ardre, feu, étincelle. Donc cet amour est douloureux puisqu'il n'est pas réciproque. On a la répétition de vainement au vers 3 et 4 mis en valeur par la répétition à l'hémistiche et temps perdu au vers 6 cela montre que l'amour donc n'est pas réciproque. Nuit et jour au vers 3 et 4 symbolise l'attente constante qui dure depuis longtemps. Le chiasme noir nuit jour luisant avec inversion sujet adjectif met en valeur l'effort et l'attente subis par la poétesse. Quelques étincelles au vers 14 donne l'idée de petitesse avec le singulier l'idée que l'homme n'a vraiment aucun sentiment envers la poétesse qui souffre. On a donc une expression du désespoir dans ce sonnet avec l'anaphore de O lyrique répété 14 fois dans le sonnet qui traduit le sentiment donc de désespoir et insiste sur ce sentiment mis en valeur par une position en début de vers et à l'hémistiche. Le O lyrique devient plaintif à partir du vers 2 soupir, larmes lutte plaintif au vers 10 exprime la plainte et le désespoir la musicalité des vers 9-10 donne un parallélisme de construction c'est-à-dire que c'est vraiment typique de la musicalité du poème lyrique. Mot au vers 8 exprime explicitement la souffrance de Louise Labé il est mis en valeur car mot est placé au dernier vers du deuxième quatrain aussi appelé volta sonné c'est-à-dire la charnière du sonné les phrases exclamatives donnent aussi l'expression des sentiments et donc le lyrisme. Triste plein au vers 5 exprime de façon très explicite le désespoir de la poétesse. Ce sonné est donc une élégie c'est-à-dire un poème lyrique qui exprime de la tristesse. C'est un sonné pétrarchiste qui imite donc le genre poétique de Pétrarch. Le thème principal du poète est la passion pour une femme exacerbé par l'absence ou le refus de l'être aimé. Donc Louise Labé fait la même chose dans le fond et la forme mais en parlant de son amour pour un homme ce qui est très original. C'est donc une élégie qui exprime une plainte amoureuse de façon lyrique. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501